... Après le violent tremblement de terre en Afghanistan, les opérations de secours aux victimes s'organisent. Une cinquantaine de villages seraient touchés en des nombres de 3 000 à 5 000 morts. Journée mondiale sans tabac, cette année la prévention s'adresse essentiellement aux jeunes. En France, plus de la moitié des adolescents fument à l'âge de 15 ans. En ce dernier jour de mai, retour sur les événements de mai 68 qui ont fragilisé le pouvoir. Oui à la réforme, non à la chienlit. Célèbre phrase du général de Gaulle. La gestion politique de la crise, c'est l'enquête de ce journal. Roland Garros avec la défaite de Sandrine Testu qui jouait pour la première fois sur le cours central. Il n'y a plus de Françaises en compétition. Nous en parlerons avec Yannick Noa, capitaine de l'équipe de France Unile. Il est notre invité. Madame, Monsieur, bonsoir. Une nouvelle fois, la terre a tremblé en Afghanistan, moins de 4 mois après le dernier séisme qui avait déjà durement frappé le nord du pays. Au fil des heures, le bilan s'alourdit. Les victimes se comptent par milliers. Les secours s'organisent, mais atteindront avec difficulté la zone de la catastrophe, comme en témoigne l'un des responsables de médecins sans frontières présents à Kaboul, Isabelle Stess. Le village de Fezabad n'est plus qu'un tas de ruines. Ce sont les premières images du tremblement de terre qui a frappé le nord-est de l'Afghanistan. Dans cette région, il y aurait ainsi une cinquantaine de villages totalement détruits, au moins 3 000 morts et des milliers de victimes encore prisonnières des décombres. A la frontière du Pakistan et du Tadjikistan, une zone isolée, montagneuse, une zone de guerre aussi, où l'aide humanitaire arrive pour l'instant au compte-gouttes. Le tremblement de terre a affecté des villages, souvent accessibles, par cheval ou à dône mulée. Donc ça va prendre du temps. L'Afghanistan est en guerre, donc si vous voulez, pour acheminer l'aide humanitaire, depuis Madhari Sharif, où nous, nous coordonnons les secours pour le nord-Afghanistan, par exemple, nos convois doivent traverser deux lignes de front pour accéder à la région. 6h30 hier, à 5 000 km de là, l'Institut de géophysique du Globe à Strasbourg enregistre la première secousse tellurique en Afghanistan, 6,5 sur l'échelle de Richter. Ce séisme, c'est un séisme de magnitude 6,5. C'est un séisme d'importance intermédiaire, mais il va être suivi des répliques qui vont durer peut-être un mois, peut-être des mois, et vont finalement se diminuer et s'achever. Une région à risque qui ne s'était pas encore remise d'un premier tremblement de terre. C'était il y a 4 mois, 14 villages avaient été détruits et 4000 personnes avaient trouvé la mort. Il semble cette fois-ci que le bilan sera encore plus terrible. Et un appel a été lancé par la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés. Vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse qui s'inscrit en ce moment sur votre écran. Aujourd'hui, journée mondiale sans tabac, avec pour thème la nécessaire prévention auprès des jeunes. En France, par exemple, 54% des adolescents fument à l'âge de 15 ans, et ce chiffre va croissant malgré les successives campagnes. Caroline Glorian, Frédéric Delarue. Sur les dangers du tabac, ils savent tout, ou presque. Et pourtant, comme des adultes fumeurs depuis 20 ans, ces jeunes avouent leur impuissance à arrêter la cigarette. J'ai envie d'arrêter de fumer, mais je suis un petit peu dépendant de la cigarette. Mais c'est, je pense, une question de volonté, il faut le vouloir. J'ai commencé à 14 ans, pour faire comme les copines, pour faire la grande, quoi, en fait. Les grands, ils fument, pourquoi pas moi. Puis bon, maintenant, c'est pareil, je suis un peu indépendante aussi de la cigarette. Parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais je n'y arrive pas. J'en ai besoin, mais c'est comme ça, quoi. Quand je suis stressé, j'en fume une, ça me déstresse dans les 5 minutes qui viennent, et ça va mieux après. Mais c'est pas un plaisir. Ils ont 15 ans et n'ont pas de plaisir à fumer. Ils sont devenus dépendants, très vite, en quelques mois. C'est précisément contre cette dépendance que se bat le docteur Abdelbi. Cardiologue et tabacologue, il anime une campagne de prévention soutenue par l'Institut Coeur et Vaisseau. 109 classes du département de Seine-Saint-Denis y participent, sous forme d'un concours, le concours des classes non-fumeurs. Le principe, c'est un engagement de tous les élèves à ne pas toucher une cigarette durant toute l'année. À 11-12 ans, ils sont à peu près 15 à 16% à fumer. À 15 ans, ils passent à 50%. Donc, s'il y a une action à mener, c'est bien avant l'âge de 15 ans, avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, il faut essayer de grandir sans tabac, comme le dit l'OMS cette année. Et donc, l'objectif de cette campagne, c'est de ne plus, ne jamais fumer sa première cigarette. La première cigarette, c'est bien là le problème. C'est aussi le message essentiel de cette journée mondiale contre le tabac. Grandir sans fumer, une priorité, relayée en France par la Ligue contre le cancer, qui diffuse ces images afin d'alerter les adolescents avant qu'ils ne soient trop tard. Nous vous l'annoncions hier soir. Le recteur de la mosquée de Paris était bien sur la liste noire des islamistes qui envisageaient d'éliminer cet homme jugé trop modéré. M. Boubaker, qu'ont rencontré Virginie Fichet et Olivier Robert, réagit en réaffirmant sa foi dans les valeurs pacifiques de l'islam. Depuis hier, Dalil Boubaker est un homme très entouré. Après la découverte du projet d'attentat à son encontre, chacun de ses déplacements bénéficie d'une escorte renforcée. Même si à 57 ans, cet ancien médecin n'entend pas se laisser impressionner par les islamistes. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mort. Je ne sache pas qu'il ait été confié à un quelconque musulman de d'Est ou d'Ouest le soin de régler le sort ou le destin ou le jugement ou d'être le justicier ou le bras armé de la puissance divine sur Terre. Ça, c'est contraire à l'enseignement de l'islam. Recteur de la grande mosquée de Paris depuis 92, Dalil Boubaker savait que dans le contexte bientôt surmédiatisé de la Coupe du Monde, il était devenu une cible évidente dans les stratégies terroristes. D'abord, tout comme l'imam Sarraoui assassiné en 95, Dalil Boubaker est l'un des tenants de l'islam modéré, un islam qu'il veut républicain. Et puis, il y a les liens entre l'Algérie et la mosquée de Paris, financés à 50% par le gouvernement algérien, des relations très mal perçues par les groupuscules proches du GIA. On a fait part de liens de la mosquée de Paris avec l'Algérie, de la France avec l'Algérie. L'Algérie a ses problèmes et nous sommes en France. Et je mets en garde les irresponsables, et je mets en garde tous ceux qui pourraient trouver des moyens termes, ou des positions un peu hésitantes, que c'est le malheur de la communauté si elle laisse s'introduire parmi les facteurs de la violence, ou les auteurs ou les fauteurs de la violence. Lutter contre l'islamisme, ce n'est pas seulement lutter contre le terrorisme. Pour Dalil Boubaker, c'est aussi sauvegarder la dignité des musulmans de France. La grève à Air France commencera demain matin, c'est maintenant inévitable. Le ministre des Transports, Jean-Claude Guesso, qui était tout à l'heure l'invité de public sur TF1, a une nouvelle fois exhorté les syndicats à ne pas jouer la politique du pire. Nous l'écoutons. Il y a de quoi discuter. Moi j'ai envie de dire, ne jouons pas la politique du pire. Air France peut avoir un grand avenir, il faut sauter sur cette occasion-là. Ne jouons pas la politique du pire, ça veut dire, personne ne doit essayer de mettre à genoux l'autre, ça veut dire, reprenons tout de suite le chemin de la discussion, de la négociation. J'ai envie de dire, dès ce soir, en tout cas, dès demain matin, prenons le chemin de la discussion et de la négociation. Il y a du grain amour, comme on dit souvent dans le jargon. Allons-y, parce que c'est l'avenir de la compagnie qui se joue. C'est l'avenir de la compagnie, et puis à un moment où justement, tous les regards vont être portés, non seulement sur la France, mais sur la compagnie elle-même, qui est le partenaire officiel de la Côte du Monde. De nombreuses perturbations sont à atteindre pour ce retour de long week-end. Air France met en place trois numéros verts, informations sur les vols internationaux, au numéro qui s'inscrit sur votre écran 0800 240 260, pour les vols intérieurs au déport de Paris 0800 05 11 55, et au départ de la province 0800 05 15 55. Rassemblement européen pour protester contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées près de Bure, dans la Meuse, une manifestation à laquelle se sont jointes des délégations allemandes, suisses et japonaises. C'est ce champ que les manifestants ont choisi parce que c'est ici que sera peut-être un jour creusé un laboratoire d'études d'enfouissement des déchets nucléaires. C'est ici qu'ils ont semé symboliquement cet après-midi, mais ils auraient pu aussi le faire sur les deux autres sites sélectionnés. Car ce que les manifestants récusent, c'est le principe de l'enfouissement des déchets nucléaires. On a toujours dit, ni ici, ni ailleurs, mais autrement. Il faut traiter les déchets radioactifs autrement que par l'enfouissement. Nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on a toujours dit, c'est que les déchets radioactifs ultimes doivent être stockés dans les lieux sûrs, qui sont aujourd'hui les enceintes des centrales nucléaires, en attendant de savoir ce qu'on va en faire. Ce que les amis de Dominique Voinet demandent, c'est la remise en cause de la politique engagée en 1991. La loi prévoit que plusieurs laboratoires soient creusés à grande profondeur. On y étudiera la possibilité d'enfouir des déchets hautement radioactifs pour l'éternité. Par la suite, ces laboratoires, dont voici un équivalent en Belgique, pourraient devenir de vrais centres de stockage. Globalement, les élus sont favorables au projet de laboratoire souterrain. Ils sont candidats, mais pas le maire de Couverpuis. Ils trouvent choquant que l'Andra, l'agence chargée du programme, ait distribué des subventions avant que la décision finale ne soit prise. De quel pouvoir de décision va disposer un maire qui a accepté des subventions, quel que soit le montant du reste, s'il a à se reprononcer dans un an, deux ans, sur l'implantation au nom d'un laboratoire ? Chacun a ses responsabilités, mais je suis sceptique. Le gouvernement envisage de modifier la loi pour que l'enfouissement ne soit pas irréversible. C'est peut-être un aménagement du texte, peut-être aussi le début de sa remise en cause. La première phase de l'opération de régularisation des sans-papiers prend fin aujourd'hui 145 000 dossiers déposés dans les préfectures. Plusieurs dizaines de milliers de sans-papiers ne vont pas recevoir la fameuse autorisation. Avec cette question, comment le gouvernement va-t-il gérer ces personnes qui vont retrouver la clandestinité ? Le bilan de cette opération avec Olivier Galzy. La voie qui a été définie par le gouvernement est celle qui correspond à la meilleure tradition de la France. C'était il y a 11 mois. Jean-Pierre Chevènement présentait alors à l'Assemblée sa circulaire visant à régulariser certains sans-papiers. Le lendemain, dans les préfectures, une partie de la France clandestine sort alors au grand jour, mue par l'espoir d'obtenir enfin des papiers. En tout, 145 000 dossiers sont déposés et aujourd'hui le chiffre tombe, la moitié d'entre eux seront régularisés. Ainsi, 70 000 personnes environ resteront sans-papiers, principalement des célibataires, ceux qui ne remplissent pas les critères de régularisation, 7 ans sur le sol français, avec 6 mois de justification de présence régulière. Mais comment produire des feuilles d'impôt ou des fiches de paix quand on est clandestin s'insurgent les associations ? Avec la clôture des dossiers, commence aujourd'hui la deuxième phase, celle des recours. Des recours qui peuvent durer, selon les cas, plusieurs années. En attendant, certains recalés ont repris le chemin des églises, désormais fichés par la police, ils n'ont plus rien à perdre. Doivent-ils craindre des arrestations massives ? Techniquement et politiquement, ce scénario paraît bien improbable. Pour 70 000 d'entre eux, cette lutte de 11 mois se résume en un mot, l'impasse. Voyons précisément l'exemple de ce jeune Algérien sans papier qui avait, comme bien d'autres, l'espoir d'être régularisé. Aujourd'hui, il n'a pas obtenu satisfaction et on lui demande de quitter le territoire français. Hervé Guéquière, Patrick Wurstorm. Oui, aujourd'hui, je suis un clandestin. Parce que j'ai reçu, le 30e mars, j'ai reçu une invitation de quitter le territoire. Cela fait donc deux mois que Mohamed est en situation irrégulière en France. Cet Algérien de 33 ans vit dans la région lilloise, chez sa femme, algérienne également, mais arrivait en France lorsqu'elle était toute petite. Depuis 1992 et leur mariage, ce couple vit une situation chaotique entre la France et l'Algérie. Mais Mohamed a déposé un recours et espère bien rester. Surtout que maintenant que je suis enceinte, c'est impossible. Parce que je sais que s'il repart maintenant, il ne serait jamais là pour l'accouchement. Le plus, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un nombre d'années déjà. Mohamed fait partie des 50% de son papier qui n'ont pas été régularisés, ce qui annonce pour lui et les quelques 70 000 personnes concernées en France, des lendemains incertains. Déjà, ça fait six ans qu'on vit avec des séparations à chaque fois, des séparations. Pouvoir enfin vivre au livre. Enfin vivre tranquillement. Partir, on agir ensemble, on venir. On venir ensemble, je ne sais pas, marcher dans la rue sans la crainte et sans la peur. C'est ça mon rêve, c'est pas assez simple. Si toutefois le recours est à nouveau un échec, Mohamed demandera le regroupement familial, mais il ne quittera pas la France, quitte à vivre dans la clandestinité encore longtemps. Jacques Chirac a quitté Bérout en début d'après-midi. Le président de la République s'était auparavant incliné à la résidence d'Epin devant le monument commémorant les victimes françaises du conflit libanais dont l'ambassadeur Louis Delamare assassiné en 1981. Jacques Chirac s'est prononcé sur le blocage du processus de paix au Proche-Orient en rappelant notamment qu'Israël devait se retirer du sud-Liban sans condition. Une occupation que combat depuis des années le Hezbollah, un groupe islamiste soutenu par l'Iran dont la branche armée occupe le terrain. Maryse Burgo et Eric Georgiou ont rencontré ces combattants, portrait de ce qu'est la puissance du Hezbollah aujourd'hui au Liban. Quelque part dans les montagnes du Liban Sud, deux combattants du Hezbollah. Ces hommes appartiennent à une unité forte de moins de 3000 hommes. Elles défient pourtant chaque jour l'une des armées les plus efficaces au monde, celle d'Israël. Tout a un prix. Et pour libérer notre terre, nous sommes prêts à payer le prix. Si c'est notre vie qu'il faut donner, nous sommes prêts. Ce sont ces terres qu'ils veulent libérer. 850 km² occupés par Israël depuis 20 ans, malgré les injonctions de l'ONU. Jbeil, l'un des villages les plus proches de la zone occupée. Ici, les membres du Hezbollah tombés au combat sont des martyrs dont on vénère la mémoire. Les villageois admirent ces hommes qui affrontent chaque jour l'ennemi israélien. La cause du Hezbollah est devenue la leur. Moi, je vote pour ceux qui combattent pour nous dans la montagne. Je vote pour la résistance islamique. C'est d'ailleurs jour d'élection municipale à Beyrouth, les premières depuis 35 ans. Là aussi, le Hezbollah a mobilisé, mais cette fois, c'est pour distribuer ses listes électorales. Les candidats sont là, eux aussi. Dans les années 80, leur parti était synonyme de groupe terroriste et preneur d'otages. Il est aujourd'hui l'un des groupes politiques libanais les plus structurés, les plus efficaces. Nous pallions les absences de l'Etat et des mairies. Nous créons des activités, des associations. Et nous, nous sommes au service du peuple. Servir le peuple, c'est par exemple construire des mosquées. Celle-ci, en banlieue sud, est toute neuve, mais déjà trop petite. On prie donc dehors et l'on remercie le Hezbollah de financer les écoles, les hôpitaux et les pré-retraites. Cet enracinement social a convaincu Zahina et ses deux sœurs de voter Hezbollah. Partisane d'un islam moderne, elle pense que ce parti, pourtant financé par l'Iran, n'appliquera jamais une révolution islamique à l'iranienne au Liban. Il y a une différence. Si on a une république islamique au Liban, ce n'est pas obligatoire de porter le chador comme les habitudes iraniennes. Dans les écoles construites par le Hezbollah, le port du voile est pourtant obligatoire pour les filles de plus de 11 ans. Il en va de même dans tous les établissements financés par le Hezbollah, tout cela, sous le regard de l'ayatollah Khomeini. En Irlande du Nord, deux violences incidentes opposées hier pendant plus de 6 heures, des policiers à des nationalistes catholiques qui voulaient interdire le passage d'une marche protestante dans leur quartier situé au sud-ouest de Belfast. Trois civils blessés et onze du côté des forces de police. Le gouvernement a déploré ces incidents. Les essais nucléaires au Pakistan ont suscité, vous le savez, la condamnation de la communauté internationale assortie pour les Etats-Unis et le Japon notamment de sanctions économiques. Sur place, à Islamabad, la population se prépare à supporter les restrictions qui en découleront nécessairement. Constatation faite ce matin par Philippe Rochot et Jean-François Renaud. Après la bombe et les sanctions économiques, la bataille pour contrôler les prix. Cet homme fait partie des inspecteurs du marché chargés d'annoncer et de contrôler les prix des fruits et légumes. Car les restrictions qui s'annoncent, faut craindre aux Pakistanais une flambée des prix. Mais sur ce marché d'Islamabad où s'échangent les produits du Pakistan et d'Afghanistan, le marché noir n'a pas attendu les sanctions économiques pour se développer. Ces sanctions n'ont pas eu de grosses incidences et n'ont pas affecté les prix. En fait, le Pakistan qui vit à 60% de son agriculture sait qu'il pourra nourrir pendant longtemps sa population et résister aux pressions américaines et japonaises qui se soldent par l'arrêt d'une aide financière de 500 millions de dollars. Mais c'est le défi qu'il n'accepte pas. La vie va être très difficile pour nous. Nous allons affronter beaucoup de restrictions, mais vos pays ont bien survécu à la deuxième guerre mondiale. Alors pourquoi pas nous ? Et les restrictions pourraient bien commencer par l'essence. Le Pakistan qui importe la totalité de son pétrole de l'étranger devra payer plus cher sa facture pétrolière. L'industrie, les centrales thermiques seront affectées, surtout dans les grandes villes, Lahore et Karachi. Les commerçants aussi vont s'en ressentir, mais ils sont prêts à affronter les restrictions. Nous croyons seulement en Dieu, pas en l'Amérique ni au Japon. Nos gens sont prêts à mourir pour suivre la voie de l'islam et celle de Dieu. Les Pakistanais devraient survivre aux sanctions économiques, mais le pays va devoir restreindre son budget de la défense. Le Premier ministre Nawaz Sharif a voulu en tout cas donner l'exemple en gelant les travaux de construction du siège du gouvernement, qui comprenait, il est vrai, quelques 400 bureaux. Les essais nucléaires effectués en Inde puis au Pakistan font craindre à la communauté internationale un effet d'entraînement qui, un jour ou l'autre, pourrait toucher d'autres pays suspects de posséder l'arme nucléaire. Gérard Gillesbeck. Montés sur des missiles de ce type, des bombes nucléaires peuvent être utilisées sur le champ de bataille contre des concentrations de troupes. En trois semaines, l'Inde puis le Pakistan sont devenus des puissances nucléaires officielles. On savait depuis longtemps que les deux pays ennemis possédaient la bombe. Ils ont choisi de le dire pour des raisons politiques. Le plus probable, c'est qu'il y ait un équilibre de la terreur entre ces deux pays. La mauvaise nouvelle, c'est la terreur. La bonne nouvelle, c'est l'équilibre. Finalement, dans le passé, Moscou et Washington se détestaient également. Ils avaient des milliers d'armes, bien plus que l'Inde et le Pakistan, et ne se sont jamais fait la guerre. Donc il y a plutôt une situation de dissuasion mutuelle maintenant entre l'Inde et le Pakistan. En Israël, ces images tournées clandestinement montrent la ville de Dimona, dans le désert du Negev. Israël refuse de l'avouer, mais possède plus d'armes nucléaires que le Pakistan et l'Inde réunies, sans doute autant que la France ou la Grande-Bretagne. Il y a aussi des pays soupçonnés de posséder l'arme atomique et qui s'en défendent. Le plus connu est l'Irak. Il est soumis depuis la guerre du Golfe à un contrôle international rigoureux. L'Iran a lancé un programme de recherche qui est encore rudimentaire. Le cas le plus grave est celui de la Corée du Nord, dont on sait peu de choses, avec un régime aux abois. La Libye et l'Algérie en sont encore à des balbutiements. On pensait au début des années 60 et même au début des années 80, que dix ou une vingtaine de pays pourraient, en un temps limité, acquérir l'arme nucléaire. Qu'a-t-on vu depuis ? Le Brésil, l'Argentine ont renoncé à leurs ambitions nucléaires, l'Algérie également. L'Afrique du Sud a même démantelé un arsenal existant. Donc il y a une situation qui est gelée. Aux cinq grandes puissances, il faut donc ajouter aujourd'hui Israël, l'Inde et le Pakistan. Aux Etats-Unis, une tornade a détruit la petite ville de Spencer, dans le Dakota du Sud. Six morts, 150 blessés. Des images dignes d'un film catastrophe, un véritable champ de bataille a commenté le gouverneur. Ce dernier jour du mois de mai, pour nous, l'occasion de jeter un dernier regard sur les événements de mai 68 qui ont fragilisé le pouvoir. La réforme, oui, la chiant, non, aura pu dire le général de Gaulle. Une phrase symbole de cette période. Jean-Baptiste Prédali, Françoise David. Une marée humaine, de la Concorde aux Champs-Elysées, pour soutenir celui qui la veille encore, était un homme seul. Ces clichés volés, les rares traces de la plus mystérieuse journée de mai 1968. C'est une véritable bombe politique qui a éclaté ce matin à l'annonce de la brusque décision du général de Gaulle de se retirer pour 24 heures à colomber les deux églises. Défaillance ou ruse, en fait, de Gaulle a disparu et trouvé refuge à Baden-Baden, au siège des forces françaises en Allemagne, auprès d'un soldat, le général Massu. Les premières paroles qu'il m'a dites en sortant de l'avion, de l'hélicoptère, tout est foutu, ça m'a paru très surprenant. Il m'a dit que les communistes ont tout bloqué, je ne demande plus rien, en conséquence, j'ai pris du large, une expression analogue à celle-ci, pour voir un peu ce que je dois faire. Pendant une heure et demie, Massu cherche à convaincre un de Gaulle qui vacille et envisage peut-être d'abandonner le pouvoir. J'ai fini par lui dire que même s'il courait des risques, il valait mieux qu'il les coure carrément à Paris que d'avoir donné l'impression qu'il voulait les éviter. Parce que ce n'était pas le tempérament d'un soldat comme lui, d'un chef comme lui. Un mois plus tôt, Georges Pompidou se trouvait en Iran, quand avaient éclaté les premières manifestations étudiantes. Dès son retour le 11 mai, il affichait sa stratégie, la conciliation. J'ai décidé que la sorbole serait librement ouverte à partir de lundi. Georges Pompidou était persuadé qu'il fallait laisser le mouvement s'user et pour éviter qu'il ne prenne des formes trop extrêmes, qu'il fallait éviter toute dramatisation inutile. De Gaulle, lui, s'en va visiter la Roumanie. Face à la crise universitaire, il penche pour la manière forte. Il laisse pourtant les mains libres à son premier ministre. A Bucarest, les étudiants l'acclament. Mais la France s'enfonce dans la grève générale. De Gaulle écourte son voyage, convoque ses ministres à l'Elysée et devant eux, il fulmine. Mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Jusque l'absente, la gauche entend tirer parti de la crise politique. Elle dépose ainsi, mais sans succès, une motion de censure à l'Assemblée nationale. Val décroché pour le Parti communiste, François Mitterrand pour la FGDS se rencontre à plusieurs reprises. Mais le PC, très hostile aux gauchistes, ne croit pas au grand soir et ne fait rien pour le provoquer. Le Parti communiste n'a jamais vraiment cru à une possibilité d'alternative politique à ce moment-là. L'idée que le pouvoir était vacant lui apparaissait comme une idée farfelue et même dangereuse à certains égards parce qu'elle pouvait conduire à un piège, à s'enfermer dans un piège. Pourtant, le pouvoir est aux abois. De Gaulle propose un référendum, son discours tombe à plat. Et pendant que Pompidou joue la concertation sociale à Grenelle, l'État ne répond plus. Les ministères et les préfectures sont désertés. L'extrême-gauche tente de s'imposer comme force politique. Stade Charletti à Paris, elle rassemble 30 000 personnes, plus Mendès France qui ne prend pas la parole mais qui cautionne. François Mitterrand pense le moment venu de briguer l'Elysée. Je vous annonce, parce que le terme éventuel est à 18 jours et parce que c'est le même combat, je suis candidat. François Mitterrand a l'impression qu'il faut ouvrir justement ce débouché politique. D'où cette conférence de presse où il propose la constitution d'un gouvernement en cas d'effondrement du régime. 29 mai, De Gaulle est donc avec le général Massu dans la rue, la CGT et le PC réclament un gouvernement populaire. Mais à 20h, la nouvelle tombe. De Gaulle est revenu. Le lendemain, il joue son bateau. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. De Gaulle a parlé, ses partisans envahissent la rue. C'est le grand retournement. Suivront les élections de la peur, la gauche laminée, la chambre introuvable, le remplacement de Pompidou. Pour De Gaulle, en fait, il ne s'agit que d'un répit. Dix mois plus tard, le fondateur de la Vème République quitte le pouvoir. Fin d'une époque. Roland-Garros, avec la défaite de Sandrine Testu, il n'y a plus de Françaises en compétition. Nous y reviendrons dans un instant avec Yannick Noah qui est notre invité. Mais d'abord, place au reportage. C'était la première fois que la Française jouait sur le cours central. L'américaine Lindsay Davenport, tête de série numéro 2, a gagné 3-6-6-4-6-2. Résumé de l'après-midi, François Brabant. Avoir un poids sur les épaules quand on s'appelle Testu, ça ne devrait pas être un problème. Mais voilà, ses premiers pas sur le central, pour Sandrine, c'est un peu écrasant. Et comme en face, il y a un poids lourd en la personne de Lindsay Davenport, numéro 2 mondial, la Française est condamnée à l'exceptionnel. D'ailleurs, pendant une bonne heure, elle s'en sort de justesse. Mais Davenport ne veut pas que le match lui échappe. L'américaine n'y arrive pas en force, alors elle essaye en finesse. Après avoir arraché le deuxième set, Sandrine Testu lâche prise devant plus expérimentée qu'elle. 6-3-4-6-6-2. Il n'y a plus de Française en lice à Roland-Garros. Plus de Française et plus qu'une seule Williams. Serena, la cadette, s'est bien secouée pour essayer de déborder l'indébordable à Rangsa Sanchez. Et après ce point-là, de loin le plus acharné depuis le début du tournoi, on a bien cru qu'elle allait y arriver. Mais l'Espagnol n'est pas du genre à se laisser faire. Une grosse colère, un changement de robe et Sanchez, après 2h30 de match, finit par l'emporter. L'écurie Williams, désormais, ne peut plus compter que sur Vénus, l'aîné. Et Albert Costa, lui, n'a pu compter sur le ciel pour se sauver. Ni ses prières, ni le crachin ne l'ont tiré des griffes de Marcelo Rios. Le match entre les deux meilleurs joueurs de l'année sur terre battus a tourné à l'avantage du Chilien en 4-7. Rios peut rugir de plaisir cette année s'il a le masque. C'est pour le plus grand bonheur de ses supporters. Yannick Noa, bonsoir. Évidemment, il y a un peu de déception ce soir pour le capitaine de l'équipe de France féminine que vous êtes. Vous avez vécu une journée un peu oppressante. Bien difficile parce que notre dernière représentante, Sandrine, a été éliminée. Mais enfin, il faut aussi relativiser. Elle est tombée contre plus forte qu'elle. Elle jouait quand même contre la 2e mondiale. Et en plus, elle jouait pour la première fois sur le central. Ce n'est pas facile. C'est quelque chose qui peut peser la première fois. Mais pour une championne comme elle, c'est l'échec, le vide. Qu'est-ce qu'on ressent ? Vous savez ce qu'on ressent quand on rate un match ? On joue à la maison. Beaucoup de gens ont découvert Sandrine l'année dernière. C'est l'occasion pour elle de jouer dans la cour des grands, sur la grande scène, avec des milliers de gens qui l'encouragent. Et c'est vrai qu'on a envie de réussir. Donc il y a cette déception. Mais d'un autre côté, il faut se dire que derrière cette déception, il y a une belle leçon, une belle expérience. Et Sandrine commence, je pense, une belle carrière. Elle va sûrement vous écouter. Roland Garros, j'ai envie de dire que les regards se tournent de plus en plus vers le tennis féminin. Je dirais que ce tennis féminin n'est plus un tournoi annexe. Pour quelles raisons ? Est-ce que les joueuses ont pris une autre dimension ? Il y a des nouvelles têtes. Des nouvelles têtes, des jeunes filles qui ont beaucoup de caractère, qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent en dehors du cours, qui ont des personnalités qui sont intéressantes. Et c'est vrai que quand on voit le circuit masculin, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un jeu un petit peu stéréotypé. En tout cas, en comparaison des filles. Et là, avec les sœurs Williams, il y en a une qui est éliminée, mais la plus forte reste en course. Inguis, Davenport qui est costaud, qui ne dit pas grand-chose, la petite Kournikova qui dit beaucoup de choses et qui est mignonne. Ça fait un mélange qui fait que c'est vrai que les personnalités des joueuses sont très attirantes. Et c'est vrai que le tennis féminin en ce moment est en plein essor. Mais vous, comment vous leur parlez ? Vous avez changé vos manières ? Vous avez changé votre vocabulaire ? Vous les galvanisez ? Moi, je parle avec l'amour et l'amitié. Je leur parle comme des amis. Ce sont des amis. On parlait de Sandrine tout à l'heure. Je pense que maintenant, sa déception va passer rapidement. Parce que là, il y a son mariage dans quelques jours. Et je pense qu'elle a à cœur de faire une belle fête. Alors, c'est la deuxième année à Roland-Garros que l'on voit un inconnu qui émerge et qui, sans complexe, tombe les prétendants. Ça veut dire que le tennis a changé ? Le tennis a changé. Il y a beaucoup plus de très bons joueurs. Autrefois, on pouvait arriver, lorsqu'on était dans les 20 premiers, on pourrait arriver tranquillement sur le tournoi en se disant qu'on aurait des tours faciles. Maintenant, le joueur qui est 200e à l'ATP, un joueur qui sort des qualifications, est un joueur dangereux. Alors, dès les premiers tours, on est aux abois. Et une fois de plus, surtout sur la terre battue, qui est une surface très, très difficile, physiquement, moralement, mentalement. On y joue très peu, finalement. C'est vrai qu'on a de plus en plus de surprises. Et une fois de plus, cette année, on va avoir plein de surprises. Nous verrons. Je sais que vous n'êtes pas un homme de pouvoir, mais j'ai le sentiment que vous vous investissez dans la Fédération pour la formation des jeunes. Où en êtes-vous de vos négociations pour ce centre national de formation ? J'aime le jeu. J'aime le jeu. J'ai envie de partager cette expérience, non seulement avec les équipes de France, mais avec les plus jeunes. Et on travaille, on discute avec la Fédération. Ça prend du temps. La Fédération, c'est une lourde entreprise. Et c'est vrai que pour prendre des décisions, ça prend beaucoup plus de temps qu'une petite entreprise privée. Donc ça prend du temps. J'espère pas trop de temps. On a le sentiment que vous avez envie de former de nouveaux champions, un peu comme Arthur H, qui vous a découvert au Cameroun. Vous avez envie de prendre un peu le même chemin ? J'ai envie de voir un joueur français aller très loin, Roland-Garros. Je pense que pour le public, c'est merveilleux. Ce serait merveilleux de voir. Il nous reste Cédric Pioline cette année. Mais je me mets à rêver. Je vois Cédric en demi-finale, en finale. Et je pense que pour tennis français, ça serait merveilleux. Alors vous avez plein de casquettes et je dirais une double actualité ces jours-ci avec un nouvel album qui sort. Et puis vous êtes directeur de rédaction d'un nouveau magazine, Télésport, donc. Vous marchez au coup de cœur ? Au coup de cœur, à l'amitié. Il se trouve qu'un ami, Jean-Yves Le Fur, a eu cette idée de lancer ce magazine. Et on se connaît depuis 20 ans. Et il savait très bien que s'il ne me contactait pas pour cette entreprise, ça allait très très mal. Et du coup, ça se passe très bien. C'est un monde que je découvre. C'est intéressant pour moi de me retrouver interviewer, d'être interviewé. J'ai fait ma première interview de Zinedine Zidane pour ce premier numéro. C'est une aventure qui me passionne vraiment. Je rencontre des gens nouveaux, des gens que je vois de l'autre côté. C'est passionnant. On va essayer de parler du sport de manière différente. Nous vous suivrons. Merci, Yannick Noah, d'avoir répondu à nos questions. Le printemps de Cahors, avec cette année une porte ouverte sur l'art contemporain, comme d'habitude, exposition de photos, mais aussi des vidéos avec un thème, l'intime, une manifestation présidée par le cinéaste Wim Wenders. Marc Maisonneuve, Jean-Louis Mollin. Si l'architecte Jean Nouvel a l'habitude de se faire tirer le portrait, c'est rarement de dos. L'idée de Sophie Kahl est inhabituelle, mais son travail, c'est la création, pas l'imitation ou la reproduction de clichés, plus style photographique. C'est moins bien. C'est moins bien parce que les gens sont là. D'ordinaire, elle suit ce qu'elle choisit à leur insu. Les personnages de ces photos sont de parfaits inconnus. Sophie Kahl, engagée comme femme de chambre, a ainsi reconstitué l'histoire des clients d'un hôtel à travers les traces qu'ils ont laissées. Moi, j'ai toujours été attirée par l'absence des choses, des traces, des choses qui sont là sans y être. Donc, pour moi, c'est cette trace sur le lit, là, une trace mystérieuse. Je ne vois pas comme un viol de l'intimité, mais bon. Femme de chambre, photographe en cachette. Entre fantasme et exhibitionnisme, Sophie Kahl, capable d'aller au bout de ses excès pour voir, comme disait Prévert, les choses derrière les choses. J'ai décidé de choisir un homme plus précisément et cet homme, je l'ai suivi à Venise pendant trois semaines, sans qu'il le sache. Et je l'ai suivi dans la rue quand je le trouvais. Enfin, j'ai essayé de savoir tout ce que je pouvais savoir sur lui. Le client découvrira qu'il est suivi. Le travail cesse alors tout de suite. Pour Wim Wenders, président du jury, ces photos et surtout le texte qui s'y rapportent sont comme autant de films à venir. Je m'intéresse presque plus à tout ce qui est écrit qu'à aller aux photos, je dois dire. Chaque fois, je regarde les photos pour vérifier. Pour lui et les autres photographes invités à Cahors, un point commun. La singularité de chacun vaut qu'on en fasse toute une histoire. Les Spice Girls, dont on dit que la popularité est proche de celle des Beatles à leur époque, les Spice Girls se séparent, du moins l'une des cinq filles, Jerry Larousse, l'aînée du groupe, celle qui se considérait comme le leader, a décidé de faire bande à part. On ne connaît pas encore les raisons, mais c'est son avocat qui a annoncé la rupture. Les Spice Girls ont vendu à ce jour 30 millions d'albums dans le monde. Une nouvelle qui devrait affecter les jeunes fans. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Après le violent tremblement de terre en Afghanistan, les opérations de secours aux victimes s'organisent. Une cinquantaine de villages seraient détruits. On dénombre de 3 000 à 5 000 morts. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet. Et puis à 22h45, France 2 diffusera un documentaire de Daniel Carlin, scène de la violence ordinaire, médecine légale à Lille. Ce documentaire est interdit au moins de 12 ans. Nous tenions à vous le signaler. Je vous remercie de votre attention. Demain soir à 20h, vous retrouverez Daniel Bilalian. Excellente fin de soirée sur France 2.